Lors du cours précédent, avant que je m'attarde sur les lacunes arbitraires de M. Manchard, il était question que j'aborde ce qui nous concerne véritablement, à savoir le cours d'histoire H.264, la circulation des tissus peints du Pacifique en Normandie de 1748 à 1801. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps... Monsieur, ça va ? Vous avez l'air un peu bof, là. C'est rien, c'est juste... J'ai déjeuné à midi avec le doyen dans un resto indien, et faut juste que je calme cette allume-cigare qui me sert de langue. Faut pas boire de l'eau, monsieur. Ça fera qu'empirer les choses. Je crois qu'il faut plutôt manger de la mie de pain. Le premier qui me file du pain de mie, je lui offre tout de suite 5 points bonus au prochain partiel. Merci, Manchard. Faut vraiment que j'arrête la bouffe indienne. Monsieur, du coup, vous avez fumé le calumet de la paix avec le doyen ? Oh ! Parce que j'ai dit que j'avais mangé indien. Donc vous faites un amalgame ethnique. Très drôle, très drôle, Manchard. Encore que vous me foutez le doute, là. Vous savez bien ce que c'est la différence entre les indiens et les amérindiens, hein ? Rassurez-moi. Bah oui, je connais quand même la différence entre ceux qui vivent en Inde et ceux en Amérique qui se battaient contre les cowboys au Far West, là. Oui, enfin, le Far West, vous allez me parler des tipis aussi, hein, c'est un peu réducteur. Bah quoi les tipis ? C'est quoi le problème avec les tipis, monsieur ? Bon, monsieur Manchard, ce que vous pouvez me dire c'est quoi pour vous les amérindiens ? Donc à ma droite, nous avons des tipis au milieu du désert. Quelqu'un d'autre ? C'était de fiers guerriers qui conservaient le scalp de leurs ennemis comme trophée ? Oui, non, mais c'est pas tout à fait faux, ça va. Je suis content, c'est bien. Une dernière ? C'était des nomades qui traversaient les grandes planes à cheval ? Ouais. Toujours les mêmes qui participent, hein. Bon, tout ce que vous avez dit, là, ça va. C'est pas des conneries, c'est simpliste. Mais c'est déjà bien. Effectivement, on a tendance à résumer l'histoire des Amérindiens, principalement en rapport avec la conquête de l'Ouest, période dépeinte en taquette western avec John Wayne. Là, y'a pas de doute, ils apparaissent exactement comme vous les avez décrits, hein, c'est d'ailleurs ce que tout le monde semble avoir retenu, et en découle ainsi une imagerie de pop culture tournant autour de ces clichés. C'est évident que l'histoire des Amérindiens, elle débute pas à ce moment-là, hein, ils étaient là depuis belle lurette, hein, vous vous en doutez bien. On pourrait en parler longuement, de la période pré-découverte de l'Amérique, hein, seulement on a pas le temps, puis on a pas besoin de remonter aussi loin pour briser l'imagerie collective. Bon, vous le savez, les relations européens-amérindiens, ça a commencé quand les Espagnols ont posé le pied officiellement sur le sol américain en... Non mais allez, quoi, merde ! Bon, 1492, hein, par notre bon vieux Christophe... Colom ! Colom ! Voilà, là y'a du monde, hein, forcément... Avant de nous attarder précisément sur les éléments rectifiés, on va d'abord résumer en cinq phases les périodes clés à partir de cette date. Première phase, bon accueil de ceux qu'on appelle alors les Indiens, hein, ambiance conviviale, t'as vu mon continent comme il est beau, tout ça, tout ça. Des aventuriers européens et des pionniers débarquent, connaissent pas trop les environs, et ils servent des indigènes comme GPS. Là, vous avez tout de suite l'image de Pocahontas, hein, la femme forte qui défend la nature et les valeurs de son peuple, hein, dont le charme envoûte le beau John Smith, hein, dont elle sauve à plusieurs reprises la vie. C'est super mignon, hein, sauf qu'à ce moment-là, Pocahontas, elle a 12 ans, que John Smith, elle le considérait plutôt comme son père, et qu'il y a des grandes chances pour que ces histoires de sauvetage soient du pipeau. Mais surtout, retirez immédiatement cette image de la nana qui défend son peuple d'opprimés, hein, parce que la petite poule, elle est devenue Rebecca Rolfe après son mariage avec un Anglish, avant de crever d'une maladie pendant son séjour en Angleterre. Donc grand-mère feuillage, elle peut aller se faire foutre, hein. Pendant ce temps, en Amérique, les confrères de Pocahontas, ils sont pas tout à fait dupes. Ils se rendent compte rapidement qu'ils se font un petit peu piquer leur terre sous le nez, je vous le cache pas, ça fait que la tension monte d'un cran. Ils se laissent pas faire, et mine de rien, ils parviennent quand même à arrêter l'avancée de la colonisation pendant près de deux siècles. Deuxième phase, les grandes puissances européennes de l'époque, que sont la France, le Royaume-Uni et l'Espagne, commencent à se disputer leur bout de terre américaine. Elles entraînent chacune des Indiens dans leur merdier, hein, qui parfois se battent avec les pionniers et parfois règlent leurs conflits à leur place, hein, par tribus interposées. À titre d'exemple, les Iroquois ont soutenu les Britanniques et leur ont fait gagner pas mal de territoires. D'ailleurs, on les récompensera gracieusement les jartans de leurs terres. Les Européens. Des gens adorables. Troisième phase, les Britanniques roulent le world en Amérique et agrandissent considérablement leurs colonies anglo-saxonnes. À partir de là, pour s'octroyer des terres, ils appliquent le schéma type suivant, empiéter sur une terre amérindienne, les pousser à les attaquer, rassembler les troupes armées et éliminer les Indiens pas contents. Ça s'arrange surtout pas avec l'indépendance de ce qui devient les États-Unis, hein, parce que les nouveaux résidents, ils veulent agrandir leur nouvelle nation toute neuve. Raison pour laquelle George Washington, premier président des États-Unis, décide de parquer les Indiens à l'ouest. Là, vous avez l'image de Monument de Valais, hein, qu'on voit dans pratiquement tous les films iconiques de John Ford. Ces terrains dégagés, désartiques, avec parsemés au compte-gouttes des guerriers de ci-de-là. Alors que, jusqu'à présent, on est d'accord, avant Washington, les Indiens occupaient tout le territoire. Quatrième phase, la conquête de l'ouest. Là, les colons en ont plus rien à foutre et se lancent carrément à l'assaut des territoires censés être réservés aux Indiens. Et cinquième phase, début des cow-boys, hein, la vraie période western. C'est l'époque des grands héros défenseurs de leur territoire natal, comme Sitting Bull ou Geronimo. Des symboles, oui, mais qui ne durent pas. Car en 1889, eh ben, plus de territoire indien. Fini. A plus. Terminé. Voilà. Donc ça, c'est la base. Maintenant, je vais me permettre de reprendre les détails qu'on a abordés au début pour les compléter un petit peu. Les Indiens sont nomades et habitent tous dans des tipis. Alors, des campements, des petites tentes, c'est mignon comme tout. Seulement, ça représente qu'une petite partie de l'habitat. En fait, il y a tout dans les ethnies indiennes. Du nomade, du semi-nomade, qui partent à la pêche, à la chasse. Et même du sédentaire, qui vivent dans des maisons en bois, des agriculteurs. D'ailleurs, vous pouvez les voir dans Dead Man, ces fameuses maisons en bois. Un film avec Johnny Depp, réalisé par Jim Jarmusch. Qui est un des rares cinéastes à avoir représenté au cinéma cette facette du mode de vie amérindien typique de la côte nord-ouest. Donc, pas tous des adeptes du camping. Ensuite, les indiens et les chevaux. C'est marrant parce qu'on a du mal à dissocier les indiens d'Amérique de leur monture. C'est vrai que beaucoup de tribus avaient d'excellents cavaliers et avoir de beaux poneys, c'était devenu un signe de richesse. Mais au départ, ça ne fait pas du tout partie de la culture amérindienne. Pour la simple et bonne raison que sur le continent américain, des chevaux, il n'y en avait pas. En fait, l'espèce y avait complètement disparu il y a des millénaires. C'est seulement à l'arrivée des espagnols qu'elle a été réintroduite. Du coup, prenez bien en compte que certaines tribus ne l'avaient pas adoptée avant le milieu du 18ème siècle. Et pour le coup, cause à effet, c'est ce qui a généralisé l'utilisation des tipis. Parce que figurez-vous qu'avant, les ethnies qui chassaient le bison, elles ne pouvaient le faire que pendant une partie de l'année. A savoir quand le troupeau de bison était le plus proche du village. C'est avec l'arrivée des chevaux qu'ils ont pu devenir entièrement nomades et suivre continuellement les flux de bison. De féroces guerriers scalpeurs. Là encore, toutes les tribus n'ont pas le même rapport à la guerre. Le scalp, pratique qui consiste à enlever une partie du cuir chevelu de l'adversaire qui est humilié à vie. Ah mais c'est dégueul, monsieur ! Oh ben quoi, c'est du cinéma ! Allez, je vous le repasse en gros plan. Voilà, ça j'aime ! Encore une fois, un élément qui ne représente qu'une partie de la culture amérindienne, c'était surtout pratiquer des populations de l'Est, dans le cadre de guerres tribales. En fait, c'est les colons qui ont propagé et encouragé la pratique en offrant des primes pour des scalpes ennemis. Une fois favorisé par le système de récompense, le scalp a été pratiqué par toutes sortes de populations résidant sur le territoire, amérindiennes ou non, comme par exemple des mercenaires. Quand on parle d'amérindiens, c'est principalement les images véhiculées par la culture populaire, et principalement le cinéma qui nous viennent à l'esprit. Se contenter de ces représentations réductrices, ça nie à la fois l'histoire de ce peuple, mais surtout la richesse de cette culture. Et ce qu'une grande majorité de cinéastes comme John Ford a causé en les représentant comme des sauvages, c'est ce qu'on appelle un ethnocide. Imaginez uniquement une bande de nomades vivant dans des tipis, c'est sous-entendre qu'il n'y a pas vraiment eu de civilisation. Qui sait aujourd'hui que des cités amérindiennes comme Kaokia comptaient à leur apogée plus de 15 000 habitants ? Les premiers westerns, c'est aussi faire croire qu'on a débarqué sur une terre presque vide, dont les natifs n'avaient pas l'usage, et qu'il était tout naturel de s'en approprier une si grande partie. Cet aspect de dédramatisation, ça a quand même beaucoup servi à décomplexer les consciences des américains. Heureusement, le cinéma se rattrape, il y a quelques films qui montrent autre chose. Je peux vous citer Little Big Man d'Arthur Penn, un des premiers films à ne pas se placer uniquement du point de vue des pionniers. Le personnage principal qui est interprété par un jeune Dustin Hoffman très swag, racontant sa vie trépidante auprès des Cheyennes. Voilà, j'espère vous avoir quelque peu éclairé concernant vos descriptions un peu approximatives de ce que fut la civilisation des natifs américains. Du moins, concernant la période qu'on a abordée aujourd'hui. Sur ce, j'imagine qu'il est un peu tard pour reprendre le fil sur nos fameux tissus peints du Pacifique en Normandie. Voilà, ça c'est fait. La prochaine fois, je vous préviens, on va faire court. Si vous avez un thème que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes, vous pouvez laisser dans les commentaires des propositions de sujets. Je remercie ceux qui ont fait des propositions lors du dernier épisode. Elphic98, salut à toi, qui a manifesté son enthousiasme quant à un sujet sur les pirates, et Dieu sait qu'il y a matière à traiter des clichés sur ces joyaux lurons. Ce sera sans doute le thème d'un épisode très spécial à venir. Encore une fois, merci à tous de soutenir la chaîne. Sachez que vous êtes les seuls à avoir le pouvoir de partager cette vidéo et de faire connaître un peu mieux le programme. Donc je compte sur vous. Voilà, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on dit c'est... De Furious Guerrier Scalper. De Furious ? Ah ouais ? C'est avec l'arrivée... Qui comptait à le Rapogée plus de 15 000... A le Rapogée ? A le Rapogée ? Eh le pain, c'est pas pour les chats ! Ha 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 !